Ce procès est une première au Togo et pour cela, les autorités ont spécialement créé une cour de justice militaire. C'est donc la première affaire qu'elle jugera. Tous les accès qui mènent au palais de justice, là où se déroulent les audiences, sont bouclées. Seuls quelques journalistes triés sur le volet ont pu accéder au tribunal. C'est un procès qui était très attendu car l'arrestation du général Katanga début 2023 a été un véritable coup de tonnerre au sein de l'armée et aussi au sein de la société togolaise. Pourquoi ? Parce que le prévenu n'est autre qu'un ancien allié de poids du président togolais. Le général Abalo Katanga était jusqu'en 2020 chef d'état-major des forces armées togolaises. Mais aujourd'hui, il est passé de l'autre côté, sur le banc des accusés. Il est poursuivi notamment pour complicité de meurtre et puis complot contre la sûreté intérieure de l'État. Celui qui était tout puissant pendant sept ans au Togo a vu son destin basculer peu après la présidentielle de 2020. Le connel Emadjouba, qui était le commandant du bataillon d'intervention, est retrouvé mort dans son bureau de sa caserne à Lomé. On est donc en 2020, quelques jours après la prestation de serment du chef de l'État togolais, Fornia Simé, et les enquêtes balistiques, notamment menées par la France et le Ghana, ont conclu qu'il avait été tué par sa propre arme. La Lille togolaise des droits de l'homme espère que la vérité sera connue. Écoutez Célestin Akbogan, son président. Pour nous, ce qui nous concerne en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est la manifestation de la vérité. Il faut que la vérité soit disée au moins une fois dans ce pays-là et que les coupables soient punis conformément à la loi et que les victimes aussi puissent être satisfaits des décisions qui seront rendues. Nous espérons que le chef tribunal à qui nous donnant le bénéfice du doute pourrait parvenir et véritablement asseoir la vérité. Le procès s'ouvre après trois ans d'enquête et de procédure d'instruction. Cette cour de justice militaire est composée essentiellement de magistrats militaires. Ils ont été nommés par décret présidentiel. Le procès est censé durer une semaine pour le général Abalo Katanga et ses coupes prévenues.